... Bonsoir et bienvenue sur TV7. Dans un instant, nous allons pouvoir tous ensemble embarquer sur l'Hermione, la fameuse frégate qui va enfin, elle aussi, retrouver du public. Ce sera un point de vue Nouvelle-Aquitaine spécial avec Christophe Chavannot qui vous fera donc embarquer sur l'Hermione. Avant cela, dans l'hebdo vidéo avec Sandrine Mancipose, nous ferons un tour des initiatives remarquables de cette semaine en Nouvelle-Aquitaine. Mais tout de suite, bien sûr, parlons de l'événement de ce week-end. Enfin, c'est le second tour des élections municipales. Un second tour historique au vu de ce qui s'est passé ces dernières semaines et même ces derniers mois. À Bordeaux, vous le savez également, le premier tour a vu une abstention record. Alors, les électeurs vont-ils se déplacer davantage dimanche prochain alors qu'il y a encore des mesures sanitaires prises en raison du Covid ? Élément de réponse avec Franck Poirot. Le 15 mars dernier, le contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid est certainement responsable en partie de la très faible participation au premier tour de l'élection municipale. À Bordeaux, par exemple, un tout petit peu plus d'un électeur sur trois s'est rendu aux urnes pour voter. L'un des enjeux de ce second tour organisé dimanche prochain sera de savoir si les électeurs se déplaceront dans les bureaux de vote. Oui. Oui, c'est sûr ? Oui, oui. Vous avez voté au premier tour ? Non. Vous allez voter dimanche ? Peut-être. Oui, c'est républicain, il faut le faire, il faut y aller. Bon, ok. Il faut absolument voter, malgré les conditions difficiles, quitte à faire les procurations, mais il faut y aller. Les autorités de l'État ont demandé au maire de mettre en place des mesures pour garantir la sécurité sanitaire des électeurs, mais aussi des personnes en charge des opérations électorales. Pas plus de trois électeurs simultanément par bureau, organisation du flux des votants pour respecter les distances sanitaires, port du masque obligatoire pour tous. Les cartes d'électeurs ne seront pas tamponnées. L'État a d'ailleurs distribué aux 55 communes de Gironde où un second tour est organisé 315 424 masques, 6162 visières et 1402 litres de gel hydroalcoolique. Pour la directrice des élections de la ville de Bordeaux, finalement, ces mesures sanitaires sont plus simples à mettre en place qu'au premier tour. Nous avons les informations, tout est connu, les mesures, nous avons plus de temps pour nous organiser. On peut aussi penser que les citoyens ont l'habitude maintenant de traiter les gestes barrières, de porter un masque. Donc, en fait, plus simple que le premier tour. Les opérations de dépouillement font-elles aussi l'objet de mesures bien encadrées ? Le public qui y assistera sera limité, le nombre de personnes ouvrant les enveloppes et comptant les bulletins sera limité. Si la participation augmente massivement dimanche, les opérations de dépouillement, même s'il y a moins de candidats qu'au premier tour, devraient donc prendre plus de temps. Mauvaise surprise pour Jacques Mangon ce vendredi matin, lorsqu'il s'est rendu à sa permanence. Voilà ce qu'il a trouvé. Regardez, sa permanence avait été taguée. Bien évidemment, un geste que dénonce le maire sortant et candidat à sa succession. Une nouvelle attaque, dit-il, ignoble, qui s'inscrit dans le contexte d'une campagne violente. Jacques Mangon a annoncé également qu'il avait porté plein de contrics à la gendarmerie. Les élections municipales, nous allons en parler maintenant plus calmement. Pas de tag sur ce plateau, mais au contraire des propos pour vous éclairer davantage, si besoin est, sur les enjeux de ce dimanche et ce second tour des municipales, avec Denis Lerme de la rédaction de Sud-Ouest. Bonsoir Denis. Et puis Jean Petot de Sciences Po Bordeaux. Bonsoir Bastien. Bonsoir Denis. Denis, peut-être que justement vous avez suivi cette campagne municipale, notamment au niveau de l'agglomération. Saint-Médard, dont on vient de voir effectivement les tags sur la permanence de Jacques Mangon, c'est une des communes chaudes, on va dire, et qu'il faut surveiller ce dimanche. Oui, Saint-Médard, c'est un des quatre points chauds, parce que le maire sortant est potentiellement en difficulté. Il y en a un autre qui est voisin, c'est Pessac. C'est-à-dire que les deux villes qui sont passées de gauche à droite en 2014, on n'est pas certain qu'elles vont rester à droite. Et pour rester sur l'agglomération, évidemment, les autres points chauds, c'est Bordeaux, avec alternance ou pas alternance. Et dans les deux cas, Bordeaux, qui alternance ou pas, il y aura un problème de gouvernance, parce que Nicolas Florian va se retrouver avec des jeunes pousses qui ont fait liste avec lui, mais qui sont déjà ambitieux. Il va falloir que tout ça fonctionne bien. Et si c'est Urmi qui gagne, il a plutôt une culture d'opposition. Et alors là, on part dans l'inconnu. Ensuite, il y a aussi des points chauds sur la rive droite, avec Carbon Blanc, Artigues, qui, elles, pourraient repasser à droite, alors qu'elles étaient à gauche en 2014. Tout ça, nous suivrons, bien sûr, tout particulièrement ces points chauds, mais l'ensemble des résultats en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine, dès dimanche, à partir de 19h sur TV7. On vient de parler de la campagne, une campagne violente, ignoble. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti, vous ? Parce qu'on s'est retrouvés quand même dans une campagne éclair, loin de tout ce qui fait d'habitude une campagne électorale, les tracts, les meetings, les rayons d'appartement, les serrages de mains et autres. Est-ce que ça a été des campagnes, en général, violentes ou dures ? Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé qu'elles étaient violentes ou dures. En tout cas, la campagne pour le second tour, elle était assez inédite, puisqu'en effet, il n'y avait pas les réunions publiques, il n'y avait pas tout l'appareillage qui va avec. Ensuite, on peut quand même mesurer, ou on va mesurer dimanche, est-ce qu'il y a eu une prime aux maires sortants ou pas, puisque les maires sortants, qui ont beaucoup agi pendant la crise du Covid, quelque part, ils ont fait campagne de cette manière-là, alors que ceux qui étaient leurs challengers, ils n'ont pas eu les moyens de faire cette forme de campagne-là. Ça, ça va être quelque chose qu'il va falloir mesurer. – Alors, Jean-Petot, je sais que vous avez eu à plusieurs reprises la possibilité de vous exprimer sur ce sujet, avec cette espèce de second tour, dont on entend dire, en fait, que c'est un second premier tour. Il faut davantage peut-être revoir ça comme ça. – Écoutez-moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est un second premier tour. – Ou un premier second tour. – J'aurais plutôt tendance à dire que c'est un peu n'importe quoi, quand même. – Oui, d'accord. – Bon, mais je ne vais pas revenir sur ce qu'on avait déjà dit. Bastien, je pense que ce qui était encore peut-être plus étonnant, c'est, vous avez parlé d'une campagne éclair, c'est au contraire, d'une certaine façon, ces espèces de longs moments-là, depuis le 2 juin, là où les listes ont été déposées pour être candidates au deuxième tour, et l'élection du 28 juin. C'est presque, ça me semble encore peut-être plus étonnant que les 15 semaines de délai entre le premier et le deuxième tour. Parce que depuis le 2 juin, c'est-à-dire depuis que les listes ont été remises en préfecture, et qu'elles sont donc dans les starting blocks pour être présentées aux électeurs le 28, il s'est passé beaucoup plus de temps qu'en temps normal à l'occasion des municipales, puisque je vous rappelle que… – Une semaine. – Non seulement c'est une semaine, mais c'est beaucoup moins qu'une semaine, puisque c'est le mardi à 18h qu'il faut que les listes soient déposées, ça fait trois jours et demi, quoi. Donc là, c'est peut-être ce qui explique un peu cette forme de climat un peu délétère, et puis j'aurais tendance à penser que, on pourrait dire, qu'une campagne qui se déroule justement, selon, comme dit Denis, avec des standards inhabituels, donc plutôt concentrée sur les réseaux sociaux, on sait que les réseaux sociaux, c'est quand même pas forcément là où l'apaisement règne en mètre, quoi. C'est ce qui donne peut-être un peu cette idée finalement de climat un peu malsain. – Autre élément à prendre en compte, et qui sera certainement capital, c'est bien évidemment celui de l'abstention, une abstention qui avait été record au premier tour. Est-ce que vous pensez, messieurs, que ça va mieux aller voter, ou davantage en tout cas aller voter ce dimanche ? Vous, Jean, vous considérez qu'il n'y a aucune raison en fait ? – Oui, ça n'a pas été mesuré dans le sondage, par exemple, sur Bordeaux, qu'on a commenté la semaine dernière. La participation, l'intention de voter n'a pas été mesurée. Par contre, il y a des études nationales, en particulier Jérôme Fourquet a parlé de cette question-là, et on s'oriente vers une abstention à peu près comparable. C'est-à-dire, je rappelle, pour Bordeaux quand même, 36,93% de participation, 37% de participation, donc 63%, un petit peu plus de 63% d'abstention, ce qui est quand même énorme. – Ça, ça a été, j'imagine, Denis, encore une fois, vous qui avez suivi les différentes campagnes au niveau de l'agglo, un véritable problème, j'imagine, pour les staffs des candidats. C'est-à-dire, comment on peut arriver à mobiliser un petit peu ? – Comment arriver à mobiliser ? – C'est ça, c'est compliqué, oui. – Après, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, parce que le jeu n'a jamais été aussi ouvert à Bordeaux, notamment, qui n'a pas connu d'alternance depuis 73 ans, je crois. Donc, s'il y a un moment où le vote a son poids, c'est ce coup-ci, quoi. Donc, ne pas aller voter à ce moment-là, moi, j'ai du mal à comprendre, personnellement. – Et il fait peur pour le premier tour, clairement. – Oui, pour le premier tour. – Alors, c'est vrai que cette fois-ci, entre, par exemple, pour les jeunes, dont on sait que c'est quand même un électorat qui pourrait peser dans le résultat final, entre se regrouper de manière très massive sur les quais pour passer des soirées et aller voter. Simplement, on a la conjonction de plusieurs événements, et en particulier, les jeunes votent peu. D'ailleurs, Pierre Joumé, qui avait regretté, déjà, dans un document de campagne, où il montrait, d'ailleurs, les différentes classes d'âge. Donc, la probabilité, ça serait plutôt que ça soit les plus civiques qui se déplacent. Et les plus civiques, c'est quand même les personnes de plus de 60 ans ou 65 ans qui ne sont pas allées voter par port au premier tour. – Oui, donc c'est plutôt l'électorat, plutôt de Nicolas Florian. – Nicolas Florian, c'est ce à quoi je voulais en venir, effectivement, cette triangulaire à Bordeaux, ce second tour à Bordeaux, c'est vraiment totalement, absolument historique pour la capitale girondine. Bon, Jean, ça va être compliqué pour Pierre Rémi, qu'on est d'accord ? – Oui, alors, cela dit, une élection, encore une fois, ce n'est jamais joué. Et un sondage, on le dit suffisamment, c'est une photographie à l'instant T. Alors, c'est vrai que la photographie, elle n'était pas très loin du terme. Bon, le sondage qu'on a commenté jeudi dernier, 18 juin, il a été passé auprès des sondés, je crois, entre le 13, 14, 13, 15, je crois. – Voilà, voilà. Donc, ça fait 13 jours avant le 28 juin. Bon, alors, il s'est passé des choses, évidemment, encore depuis. Donc, il faut quand même attendre, clairement, 9 points. Comme on dit, l'intervalle de confiance, compte tenu des 800 personnes interrogées, à ce niveau-là, d'intention de vote, 40%, 49%, il était de 3,3% dans un sens ou dans un autre. Donc, le plus haut d'Urmique pouvait être à 43,3%, et le plus bas de Florian pouvait être à 46, ou 45,7%. Voilà. Donc, on voit qu'entre le plus bas et le plus haut, finalement, il n'y a pas grand-chose. – Il n'y a pas un très gros écart. – Bon, ce serait bien évidemment passionnant à suivre avec en ligne de mire ce qu'on appelle le troisième tour de ces élections municipales. C'est bien évidemment Bordeaux-Métropole. On est bien d'accord, messieurs. C'est là qu'est le réel pouvoir, en tout cas financier. – Bordeaux-Métropole, c'est là qu'est le pouvoir, c'est là qu'est l'argent. Donc, dans ce sens, la décision de Nicolas Florian de ne pas briguer la présidence de la Métropole, puisqu'il l'a annoncée en disant « je me consacre 100% à Bordeaux », c'est aussi quelque chose qui est un peu troublant, en fait. On se souvient que Juppé, lui, il était un point d'honneur à être. Il voulait absolument gagner la Cube. – En général, il y a eu des alternances, etc. Mais en général, le maire de la ville-centre était aussi président de la Cube. Ça n'a pas toujours été le cas. On est d'accord. – Je pense que le rapport de force électorale à l'intérieur de cette enceinte s'y prête. Mais Juppé, comme dit Denis, je confie en complètement, voulait tellement être le patron de la Cube qu'en 2001, il était minoritaire en voix et s'est débrouillé pour être élu à deux voix qui ont fait la bascule. – Qui se sont retournées. – Qui se sont retournées. – C'est pour dire qu'il y tenait. – Il avait une crainte quand il était au pouvoir, c'est que les maires de la GLO lui reprochaient « tu vas tout faire pour Bordeaux ». Et donc, il faisait très attention à ça. Et là, on a Nicolas Florian qui sera peut-être maire dimanche soir et qui lui dit « non, la métropole, je ne veux pas y aller, je veux être… » – Alors cela dit, il n'est pas impossible que Florian, ne voulant pas y aller, soutienne Cazenave dans une perspective de présidence. – On pourrait imaginer que si Nicolas Florian est élu maire de Bordeaux ce dimanche, il garde le siège au Palais Rouen et délègue Thomas Cazenave, son allié désormais de la REM, pour briguer la présidence de Bordeaux Métropole. C'est ça le… – Oui, ce qui est certain, c'est que je pense que les électeurs n'y s'y retrouvent pas dans cette histoire. – Il y avait une troisième question dans le sondage qu'on a commenté ensemble la semaine dernière. C'était l'opinion sur la gestion de la mairie de Bordeaux et de sa métropole. On posait la question, il vaut mieux que la mairie de Bordeaux et la métropole de Bordeaux soient dirigées par deux personnes différentes. 55% des personnes interrogées, donc par définition des électeurs bordelais, disaient que c'était préférable. C'est n'importe quoi. – Oui, c'est n'importe quoi. – Ça n'a pas de sens. Je ne vais peut-être pas me faire que des amis. Encore une fois, ça, c'est une espèce de réflexe inintelligent, anti-cumul. Le cumul des mandats, il ne s'applique pas là. – C'est aussi un réflexe de clocher, en fait. – Mais c'est un rembours, puisque ça consistait à dire… Là, ils se tirent une balle dans le pied, les Bordelais qui répondent ça. S'ils étaient encore dans un irréidentisme bordelais, ils diraient qu'il faut que ça soit le même. Non, c'est une espèce de la mode aujourd'hui, anti-cumul, donc une espèce de rejet de cumul. Et ils prennent le président de la métropole pour un cumulard par rapport à la ville centrale. Ce n'est pas un cumulard. Ça s'appelle un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale, une métropole. Et la moindre des choses, c'est que le maire de la ville, qui fait 250 000 habitants, s'il est en position de l'être, il soit président de la métropole. – C'est à lui d'y aller. – Non, il y a… – D'abord, Jean, est-ce que vous pensez sincèrement que par rapport aux points chauds qui ont été évoqués par Denis Lherme, – Je partage complètement ce qu'a dit Denis Lherme. – On pourrait se retrouver dans un basculement de la majorité à la métropole. Et peut-être, pourquoi pas, avec un Thomas Cazenave et un petit groupe de la REM qui pourraient faire un petit peu la pluie et le beau temps. – Ce dont on est sûr, c'est qu'avec l'accord de fusion Florian-Cazenave, la REM a négocié pour Bordeaux huit sièges à la métropole. Ça, c'est le plancher du groupe l'AREM à la métropole qui pourra se constituer en autonomie de communauté d'avenir. C'est le plancher parce que ça, c'est les Bordelais. Il peut y avoir un l'AREM à Talence, un à Saint-Médard, éventuellement en quête victoire de Mangon, un à Pessac, puisque Rénal a fait alliance avec l'AREM. Et puis, ça peut, à Talence, il peut y avoir aussi un ou deux. Donc, on peut dire que l'AREM à la métropole, ça va être entre huit et peut-être douze. Donc, c'est quand même une minorité qui est assez importante. – Qui peut agir. – Et qui peut se retrouver dans une position, à nouveau, de faisant de roi. – En même temps, quoi. – En même temps. – Et qui est capable de faire basculer dans un sens ou dans l'autre en fonction des alliances. – Alors, la seule chose dont on est sûr, c'est que le paysage métropolitain, au niveau du Conseil, il y aura 104 délégués métropolitains au lieu de 105. – Moins de moins. – Bordeaux en avait 36, il y en aura 35. Mérignac en avait 10, il y en aura 9. Et les îles en gagnent un, en passent de 2 à 3. On est à peu près sûr d'une chose, c'est que ça va être, passez-moi l'expression, un paysage dispersé façon puze. – Très bien, merci beaucoup, messieurs, en rappelant bien évidemment que TV7 et Sud-Ouest ont s'associé ce dimanche pour vous faire vivre ce second tour des élections municipales. Rendez-vous dès 19h dimanche et puis à partir de 20h, alors là, ce sera la fête, les résultats, des réactions, des commentaires, les analyses de Jean-Peteau, les invités sur ce plateau politique autour de Jefferson des Sports. Nous aurons bien évidemment aussi les correspondances des différentes agences de Sud-Ouest qui nous feront part de la situation et l'évolution des résultats, là aussi dans des villes un peu tendues, je pense par exemple à Biarritz, enfin d'autres… – La Rochelle, la Rochelle, d'autres villes… – Et on se rende Pauillac, avec une situation pas simple à Pauillac où là, les électeurs devraient prendre la mesure de ce qui risque de se passer. – Voilà, et logiquement, nous devrions bien sûr avoir, au terme de cette soirée, la première interview du nouveau maire de Bordeaux, quel qu'il soit, il devrait s'exprimer sur notre antenne, donc ce dimanche, ainsi d'ailleurs que le président actuel de Bordeaux Métropole. Donc merci messieurs, rendez-vous dimanche. – Merci Christian. – On jette un coup d'œil sur le reste de l'actualité, ça avait été un peu à la une du débat du second tour à Bordeaux, la question de la sécurité, et bien dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a sept jeunes d'une vingtaine d'années qui ont été blessés au couteau dans différents endroits du centre-ville. Pour l'instant, une enquête est en cours pour déterminer si ces affaires sont liées les unes aux autres, mais quoi qu'il en soit, dans un communiqué, la ville a annoncé qu'elle allait mobiliser tous les moyens à sa disposition pour faciliter le travail de contrôle et d'enquête des forces de l'ordre, et que la police nationale sera également intensifiée, en tout cas sa présence dans les rues de Bordeaux, de même d'ailleurs que la présence de la police municipale. Et puis à la veille de ce second tour des élections municipales, les ultras des Mariners Blancs avaient décidé d'organiser une manifestation devant le palais Rouen samedi, en fin de journée, pour dénoncer la situation actuelle du côté des Girondins de Bordeaux. Eh bien, la préfecture a annoncé que ces manifestations étaient interdites parce qu'elles n'avaient pas été déclarées. Donc voilà, pour ce rassemblement prévu des ultras devant le palais Rouen samedi. Et puis attention, Météo France a élargi. Les départements ont placé en vigilance au rage durant cette soirée et début de nuit prochaine. C'est le cas en Nouvelle-Aquitaine pour la Dordogne, le Lot-et-Garonne, la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne. Voilà pour l'essentiel de l'info. Bonne soirée, bon week-end sur TV7. Dans un instant, l'hebdo vidéo. Après, on embarque sur l'Hermione. Et rendez-vous dimanche pour la grande soirée spéciale élection municipale. Le second tour, ce sera sur TV7 avec Sud-Ouest. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501